Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Marin, je suis directeur général d'EFFEA. Alors EFFEA, c'est une entreprise qui a 20 ans d'âge déjà, on fête nos 20 ans cette année. C'est une entreprise qui travaille sur le marché de la minceur, du bien-être et de la beauté. C'est un marché qui est d'ailleurs, la première chose, très porteur. À l'heure actuelle, c'est une entreprise qui aujourd'hui représente une cinquantaine de franchisés. On est donc franchiseurs, avec un métier qui est particulièrement féminin. Particulièrement féminin, on s'adresse à des femmes en termes de soins, et en termes de gérance et culture franchisée, on est en grande partie avec des femmes. Notre métier sur la minceur et le bien-être, c'est un métier où on a la particularité de faire du soin, de la diététique et de la cosmétique. C'est-à-dire, on fait une méthode globale qui s'appuie sur un bilan bio-impédance maîtrise, c'est-à-dire un bilan qui va permettre de faire un coaching personnalisé. Alors, comment on accompagne nos franchisés ? D'abord, dans un premier temps, pendant toute la phase de création, on va les accompagner sur la recherche d'un local, sur un dossier de banque, sur le montage, je dirais, de tous les éléments permettant de créer leur propre entreprise, puisque, à la base, ce sont des franchisés indépendants. Après, il va y avoir toute la phase de création de la boutique, donc on va les accompagner sur l'agencement, sur la partie mobilier, bien évidemment. Et puis, on va les accompagner surtout, une fois que tout ça sera créé, on va les accompagner évidemment sur toute la partie permanence du suivi du concept et surtout de la performance. Notre objectif, c'est effectivement d'être en regard et en analyse avec eux, puisque la chance que l'on a, c'est qu'eux sont tout seuls dans leur franchise, dans leur site. Nous, on a la chance d'en voir 50 et donc de pouvoir faire des best practices, des transferts de savoir-faire permettant, je dirais, de valoriser et de rendre plus performant leur commerce. Alors, le profil type, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt un profil féminin, bien que sur les 50 que l'on a aujourd'hui, il y a 7 hommes qui travaillent en couple en général. Donc, ce sont plutôt des femmes, des femmes qui ont entre, je dirais, 30 et 45 ans. Mais on a aujourd'hui des jeunes filles qui ont 25, 28 et puis des femmes qui ont plus de... Mais bon, le profil type, la médiane est plutôt là. Ce sont des personnes qui doivent nécessairement avoir l'esprit d'entreprise, d'accord, puisque malgré tout, c'est un commerce, mais c'est aussi une entreprise. Et puis, ce sont surtout des personnes qui doivent avoir l'esprit commerçant plus que tout. Un projet global pour implanter une franchise FA, alors ça va dépendre effectivement d'un certain nombre de sites, mais en gros, on est sur des enveloppes qui tournent autour des 150 000 €, tout compris. Ce n'est pas 150 000 € que moi, en tant que franchiseur, je vais prendre, mais c'est plutôt 150 000 € global du projet. Après, au niveau de la franchise, nous, on prend un droit d'entrée pour accéder à la marque et de l'ordre de 20 000 €. Et on prend, on en accompagne au niveau de la formation et ce droit à la formation est de l'ordre de 15 000 €. Ce droit à la formation qui donne droit à 4 semaines de formation pour être, je dirais, franchisé FA, plus une semaine d'accompagnement à l'ouverture. Et puis derrière, l'accès à tous les modules de formation que l'on a pour toujours rendre plus performants les personnes. Alors, il y a une redevance qui va être calculée sur le chiffre d'affaires qui va être dégagé, qui est de l'ordre de 6 % par rapport au chiffre d'affaires annuel. D'accord. Donc, en gros, le chiffre d'affaires qui est développé sur un FA, la moyenne cette année, c'est 190 000 € avec des centres qui sont entre 120 et 130 et d'autres qui sont plus près de 400 000. Donc, on est sur un concept qui permet de mettre le curseur entre guillemets où l'on veut. Généralement, une personne, deux personnes assez rapidement. Et aujourd'hui, on a des franchisseurs qui sont soit une personne, soit quatre à cinq personnes en plus du gérant. Donc, véritable curseur où on veut. L'ambition peut être positionnée en fonction de ce qu'on souhaite. Sur un marché qui est très porteur puisque c'est le marché de la minceur, on a à peu près globalement un marché de 3,6 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quand même qu'il y a du potentiel. Et c'est surtout un marché qui progresse. Je ne vais pas vous sortir la sédentarisation, le fait que la France grossit, mais comme le monde grossit. Donc voilà, tout ça fait qu'on a un bel avenir devant nous. Merci. 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 Merci.